alors salut tout le monde ça peut paraître un peu bizarre mais bon aujourd'hui une nouvelle vidéo avant toute chose j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont continué à m'envoyer des commentaires et des messages sur la page facebook pendant que j'étais pas là ça m'a fait super plaisir ce qui m'a donné envie de vous refaire des vidéos et aussi parce que j'ai pas mal de père je vous ai pas présenté ceux qui ont suivi mes vidéos avant ils ont plus remarqué qu'à défaut de de poster des choses sur ma chaîne j'ai fait des tatouages plus que des vidéos et j'ai décidé bah en fait j'ai eu du changement c'est pas que j'ai décidé c'est que j'ai pas eu le choix et justement avant de commencer vous expliquer certaines choses j'aimerais que tous ceux qui voient cette vidéo et qui ont déjà vu certaines de mes vidéos avant laisse un commentaire pour savoir ce qui doit changer et moi en fonction de ça je m'arrangerai ça me permettrait plus ou moins de faire plus de vidéos là ça va être une vidéo assez simple c'est pas comme avant où j'ai j'ai en face de moi un smartphone qui qui capture l'image et un autre qui capture le son on pouvait voir mes écouteurs de temps en temps non là si je fais tout à partir d'un ordinateur donc j'aimerais savoir si déjà la qualité de la webcam frontale est pas trop dégueulasse par rapport aux vidéos c'est assez important pour moi si le son de ma voix est assez bon parce que j'avais eu un problème j'avais essayé un moment de faire que des vidéos avec un seul téléphone et le problème c'est que j'avais une bonne image mais j'avais un son j'avais un son qui était merdique simplement et oui une chose qui changera pas on verra toujours pas ma tête donc ça changera pas et ouais aussi bah du coup vu que j'ai moins de temps et que j'avais pas forcément prévu de faire ça aujourd'hui il y aura pas il y aura pas les séquences on voit les chaussures à mes pieds le problème c'est que moi c'est une séquence qui dit c'est pas que ça prend énormément de temps mais c'est c'est quelque chose mais je suis content fan des chaussures j'aime bien voir ce que ça donne au pied de quelqu'un mais je trouve ça un peu justement dommage de comment dire dommage de passer à côté parce que c'est un peu ce qui faisait c'est un peu ce qui faisait les vidéos quoi donc moi j'aimerais bien que vous vous laissez un commentaire vous me dites si on reprend les vidéos où on voit mes pieds et moi en fonction de ça je m'arrangerai pour trouver un peu de matériel et essayer de refaire quelque chose de bien parce que là j'ai été préauté pour vue et la seule chose qui tombait sous ma main c'était mon ordinateur donc c'est pour ça que j'ai fait c'est pas une vidéo qui va être top comparé aux autres j'ai pas sorti une grosse paire non plus mais c'est une paire que j'apprécie et c'est la paire que j'avais aujourd'hui donc bonnes choucalo je les ai acheté il ya combien trois ans donc ça va elles ont pas mal connu pour des chaussures qu'on voit qu'on voit voire bientôt qu'un doit qu'à pire puisque je les ai eu à 16 ans je les avais acheté 70 euros à la boutique vans à bastille pour ceux qui connaissent et ouais ça bonne chaussure au niveau confort c'est pas pour ceux qui mettent des vans authentiques les vans sera ça leur changera pas beaucoup ça restait les mêmes semelles mais le dent sur le sur le sur la plateforme avant ça donne un peu plus de souplesse à la chaussure ça évite aussi que là comme sur certaines vans ça se décolle donc ça c'est l'avantagent par contre le dent fragile fragile dans le sens où moi perso je les ai pas trop épargné celle ci je leur fais un peu la misère donc la pluie ça a tenu mais le seul problème c'est on peut le voir sur le côté je sais pas si vous voyez mais le jean ça détend donc c'est pas grand chose si tu prends une chaussure k3 k3 ans 3-4 ans c'est rien mais bon ça fait chier de voir que la couleur elle parle mais globalement ouais non pour le prix que c'est c'est un bon rapport qualité prix ça change de voir tout le vans authentique les rats ça permet de voir autre chose ils font des coloris qui sont pas dégueulasses ils font plein de matières moi j'ai pris en dents parce que c'est ma matière préférée mais ils les font en plein d'autres ils font en plein d'autres matières donc c'est pas un problème pour le prix moi je pense que c'est ça vaut plus le couple d'authentique qui je vais être vulgaire mais qui se nique un peu plus donc non vraiment content vraiment content de cette paire mis à part un seul défaut c'est la première fois que sa meuf fait des chaussures je crois que c'est les seuls et j'ai un pote à qui s'arrive la même chose c'est juste ici il ya la semelle qui s'affaisse mais vraiment 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 ça commence vraiment à se creuser avant il y avait un petit rebord avant qu'il va appeler ça le scellé il y avait vraiment vraiment un peu de semelle là maintenant c'est à ras bon voilà pour une chaussure qui n'a pas qui n'a pas été on va dire entretenue comme les autres paires ça va c'est très très correct donc moi je vais vous laisser ça vous fera une petite vidéo de six minutes en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver retrouver ceux qui ont pu regarder les premières vidéos s'ils ne sont pas partis ce que je peux comprendre je suis désolé et je veux vraiment que je veux vraiment savoir si ce nouveau mode de vidéo il ne fait pas il fait pas trop chier par rapport à l'autre parce que chez l'autre c'était il y avait il y avait de la construction c'était pas mal moi je trouve que le fait qu'on voit l'essayage ça donnait un ça donnait un petit plus c'est quelque chose que les américains font beaucoup mais en france il n'y avait pas justement j'avais envie de j'avais envie de lâcher ça et savoir que là dans cette vidéo il y aura pas ça me fait un peu chier mais bon j'attends de savoir quels sont les ressentis des gens n'hésitez pas à être franc en tout cas j'ai reçu des messages super gentils ça m'a fait bien plaisir et j'ai du temps pour recevoir une nouvelle vidéo à plus